Qu'il s'agisse des secteurs des hydrocarbures financiers, forestiers, le phénomène des flux monétaires illicites demeure une préoccupation majeure pour l'Afrique et pas que. Chaque année, des sommes gigantesques de capitaux sont transférées illégalement hors des pays en développement et privent ces derniers des ressources qui pourraient servir à financer les services publics essentiels. Nous nous accompagnons au Gabon à élaborer un programme, n'est-ce pas, vraiment d'envergure qui va lui permettre de lutter efficacement contre ces flux-là. Le but de cette assise est donc de préparer une mission des Nations Unies et des organisations liées à la lutte contre les flux financiers illicites. La mission composée de la Commission économique pour l'Afrique, la Commission de l'Union africaine, le Forum africain de l'administration fiscale et le GIZ aura pour but de donner suite aux travaux que nous avions clôturés les 31 mars et 1 avril dernier lors de l'atelier sur le projet pilote de l'évaluation des flux financiers illicites au Gabon. Il s'agit donc aujourd'hui... L'impact économique et social des flux financiers est plus sévère pour les pays en développement en raison de la base plus restreinte des dépenses et des investissements nationaux, tant publics que privés. Cela se traduit par une diminution du nombre d'hôpitaux, d'écoles, de routes et de ponts. Parc'il y a tout... ...